Qu'est-ce que vous avez donné une expérience de Whirlpool à Amiens ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Donc PDG de Whirlpool en montrant sa maison puisqu'il a une immense demeure avec 80 chambres, 47 salles de bain, une piscine intérieure avec des terrains de tennis à découvert, accès direct à la plage et tout ça. En montrant la maison et en demandant aux salariés mais si jamais vous aviez ça en sortant de chez vous, est-ce que vous en prendriez encore à l'assister aux réfugiés ? Ou est-ce que vous direz putain mon adversaire il est là c'est clair et c'est son château que je dois brûler ? Voilà et donc je pense qu'on arrive à... En fait il faut détourner la colère, il faut ce que j'appelle reconstruire un « eux » et un « nous » c'est-à-dire c'est quel est l'adversaire ? Est-ce que notre adversaire c'est le travailleur immigré ou bien est-ce que notre adversaire c'est avant tout le PDG ou l'actionnaire qui est parfois loin, invisible et qui licencie ? Mais il faut le donner à voir ça aux gens pour qu'il y ait à nouveau des affects. Et dans une expérience comme celle que vous citez, vous vous rendez compte que ça accroche ça ? Bah oui, d'abord on arrive à voir des gens qui viennent avec nous en réunion publique, ce qui n'était pas gagné d'avance, puis on sent qu'on éveille, on suscite une sympathie. Mais c'est pas seulement le discours qu'on tient, c'est une présence, c'est organiser un match de foot avec les gens, nous on a fait ça, voilà. C'est organiser des tas de trucs comme ça qui fait qu'on rôtisse un lien et qu'après il faut que le discours il soit pertinent et paraisse pertinent aux gens. Et donc c'est la conjonction des deux, c'est... voilà.